Mais la plus grande difficulté pour réaliser un rêve, quel qu'il soit d'ailleurs, dans mon cas, ça a été de liquider. J'avais un travail avant qui était assez ennuyeux. J'ai démissionné et je me dis, maintenant, je ne fais que des choses rigolotes. Et c'est ça le plus difficile, c'est de lâcher prise, un petit peu comme un haut du plongeoir, c'est de sauter. Après, une fois qu'on a sauté, c'est facile. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci ! Que dirais-tu de faire le tour du monde sur un bateau de 4 mètres et de te prendre des vagues de 10 mètres ? C'est l'incroyable aventure de Yann Kenney à bord de son voilier Baluchon. Ce navigateur solitaire a réalisé l'exploit unique de construire en autodidacte un voilier mini et minimaliste pour l'emmener loin, très très loin. Baluchon ressemble étrangement à un jouet d'enfant et ça tombe bien puisque ce tour du monde improbable, mais totalement réussi, est la réalisation d'un rêve de gosse. Dans cet entretien, Yann Kenney va te prouver que réaliser ses rêves, ce n'est pas si compliqué. J'espère que cela va t'inspirer quelques idées. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Yann Kenney. Salut Anne B. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Après, on va présenter ton meilleur ami qui n'a pas de papatte mais qui a une voile. Oui, je m'appelle Yann Kenney, j'habite à Saint-Brieuc et puis j'ai fait un tour du monde avec mon petit bateau de 4 mètres de long, qui est mon copain, comme tu dis, qui s'appelle Baluchon. Je suis entre deux tours du monde, si on veut, parce que je prépare pour un prochain. Oui, en plus, il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Et alors, ton Baluchon, explique-nous un peu ce voilier improbable. J'aime beaucoup ce que dit ton ami Olivier de Carsozon, c'est un voyage d'hommes dans un bateau d'enfants. Un petit peu, oui, parce que c'est un rêve de gosse que j'avais depuis très très longtemps. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis plus tout à fait un enfant, mais c'est toujours un rêve que j'ai eu depuis longtemps de faire ça avec un bateau qui me correspond un petit peu. Donc, voilà. Puis les petits bateaux, je ferais un tout petit bateau, parce que les petits bateaux, en Bretagne, on dit petits bateaux, petits problèmes. Et moi, je n'aime pas trop les problèmes. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais fait un tout petit bateau. Puis j'avais un petit porte-monnaie aussi, donc c'est une autre raison. Et puis aussi, les grands bateaux, je trouve que c'est pour les grandes personnes, ceux qui ont une situation sociale sérieuse, un métier, un crédit, je ne sais pas quoi. Donc, il me fallait un petit bateau, vraiment un petit jouet, et puis sur lequel j'ai été, c'est un bateau que j'ai construit moi-même. Donc, comme un enfant qui l'a construit le soir dans sa chambre et puis qui va l'essayer. Mais au lieu d'aller l'essayer sur le bassin du jardin public d'à côté, je vais l'essayer en mer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tour du monde avec mon petit bateau, que j'ai construit moi-même dans mon garage. Mais donc, tu n'es pas du tout dans les chantiers navaux d'origine ni rien, c'est vraiment toi qui… Alors, à l'origine, non, mais c'est ma passion depuis tellement longtemps que je sais un peu construire. Je sais un peu bricoler tous les bateaux et tout ce qui se passe sur un bateau, je sais faire ça. Puis, je suis un bidouilleur, un bricoleur, donc je connais un petit peu comment que ça marche. Voilà, on a retrouvé un digne… comment dire ? Quelqu'un qui serait digne, Yves Parlier, je crois, qui est lui aussi un incroyable bricoleur de bateau. Avec son tour du monde, sa Vendée Globe, je suppose que tu connais son histoire, qui est absolument dingue. Et alors, justement… Je n'ai aucun esprit de compétition, donc je ne participe pas. Non, 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 non. Mais j'ai repensé à toi parce que je connaissais l'histoire d'Yves Parlier qui a dû réparer son mât, mais un mât de bateau de compétition en plein milieu du Vendée Globe et qui n'a pas voulu en démordre, qui n'a pas voulu lâcher et qui a terminé son Vendée Globe après avoir eu… Personne ne comprend comment elle a réussi, même en le montrant, c'est assez incroyable. Mais toi, ton mât, ça va, tu peux te transporter, te balader avec s'il faut ? Ah oui, je mate, je démate sans problème. C'est un bateau de bouts de ficelles et de briques et de brocs, donc voilà, tout se répare. Il n'y a pas besoin d'aller au magasin d'accastillage, tout se bricole avec ce qu'on retrouve dans les poucelles. J'ai vu tube de PVC pour la barre, c'est hallucinant en fait, des bidons pour le rendre insubmersible au cas où il aurait la mauvaise idée d'essayer de se retourner. Il se retourne tout seul, enfin je sais, c'était… Je mettrai des liens vers ces vidéos, tu expliques, pour ceux qui sont intéressés par la technique de ce petit bateau qui t'a coûté je crois 4000 euros, qui pèsent quelque chose comme 200 kilos, je ne sais plus… Non, il fait un peu plus lourd, il fait 500 kilos au peuple. 500 ? Oh là là, où est-ce que j'étais moi ? Je vais me dire… Oh 200, ce n'est pas beaucoup. Non, 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 il a grossi. Et il fait 4 mètres par contre. Il fait 4 mètres, tout rond, oui. Voilà, mais je suis nulle en chiffres moi, donc ça doit être pour ça, j'ai fait une drôle de traduction dans ma tête, mais c'est quand même pas très lourd, on est d'accord. Et donc, dedans, tu peux te coucher, t'asseoir, je crois que tu ne peux même jamais aller sur le pont, en fait ? Non, 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 mais il est trop petit, mais je suis bien dans mon petit bateau, je m'accouchais, et puis toutes mes affaires autour, là, je suis comme Alexandre le Bienheureux, j'ai tout à portée de main, puis je peux rêvasser comme ça. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai des questions toujours de mes petites filles de 9 ans tout juste, et 10 ans maintenant, voilà, qui s'intéressent aussi à ton baluchon. Pourquoi as-tu eu envie de voyager avec un tout petit bateau ? Ah bah, j'ai un petit peu répondu à la question avant, mais c'est parce que, bah voilà, les grands bateaux, c'est pour les personnes sérieuses, et puis qui veulent montrer un petit peu qu'ils ont réussi dans la vie, donc ils montrent un peu leurs grands bateaux. Donc c'est un petit peu comme les voitures, les gens qui ont des grosses voitures pour montrer quelque chose, donc moi, je n'ai rien à montrer, rien à prouver à qui que ce soit, donc mon petit bateau, je suis heureux avec mon petit bateau. Et puis voilà, tu sais tout réparer dessus, en fait, puisque tu as tout conçu aussi pour qu'il y ait le moins de cases possible, et puis que s'il y a cases, ça soit réparable sans gros budget, sans gros moyens. Ah oui, oui, avec un couteau suisse, on peut réparer tout le bateau, ça, je confirme. Ah ouais, j'aime bien, mon mari s'intéresse beaucoup à la voile, il voudrait faire un tour du monde à la voile, et il regarde un peu, parce qu'il ne connaît rien non plus, c'est un passionné, mais c'est pas quelqu'un qui en fait depuis des années du tout. Et donc, il dit dans les forums, il a hurlé de rire quand j'ai vu l'interview que je préparais, il trouvait ça génial aussi, sur les forums, tout le monde est en train de se dire, à la taille, pour faire les grandes traversées, est-ce qu'il faut 20 mètres, est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut moins, et puis après, 4 mètres, ok, ça le fait. Et il a trouvé ça génial, c'est un parfum de liberté, enfin, c'est ça que tu cherches aussi, c'est la liberté. Voilà, c'est d'avoir aucun compte à rendre à personne, on fait son petit bateau, et voilà, et puis on se fait plaisir, c'est surtout se faire plaisir, c'est vrai que c'est pas à la mode du tout, puisque maintenant, tout le monde veut des bateaux de très, très, enfin, c'est vrai que si on commence à regarder les forums, les gens veulent des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus équipés, mais à la limite, ça ne sert absolument à rien, à part dépenser son argent, et puis avoir des problèmes tout le long de la route, mais bon, c'est dans la nature humaine de se compliquer un peu la vie. Ah oui, ça c'est clair, moi je pèse sur les voitures, on ne sait plus rien réparer tellement... Ouais, ouais, c'est un petit peu, on peut faire un petit peu... Rendez-moi la manivelle de ma fenêtre ! Attends, la question de mon autre petite fille. Pourquoi veux-tu faire le tour du monde ? Ben, c'est parce que c'est un rêve que j'avais quand j'étais tout gamin, et j'ai toujours voulu faire ça, et puis, ben, il fallait bien vérifier si la terre était ronde, et puis, voilà. Elle l'est, ça va ? Elle l'est, je suis revenu à mon point de départ, à Saint-Brieuc, en Bretagne, où j'habite, donc je suis parti, je suis revenu, donc voilà. Explique-toi un peu le parcours, là, parce que je ne sais pas, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, comment ça se passe dans Baluchon ? Ben, il faut faire avec ce qu'on a, donc, le but de ce tour du monde, là, c'était de suivre les Alizés, donc c'était sous les tropiques, donc il faisait relativement chaud, et donc, je n'ai pas eu, à part, pour passer l'Afrique du Sud, où la température était plus tempérée, mais autrement, j'ai eu assez chaud, c'était sous les cocotiers, et puis, voilà, c'était des endroits magnifiques, aussi. D'accord, et tu sais, donc, tu transportes ton eau dans des bidons qui sont à chaque côté, là, pour équilibrer le bateau ? Et tu sais rester en autonomie pendant combien de temps, là ? Comment tu te fais à manger, là-dessus ? La plus grande traversée que j'ai faite, c'est 77 jours, mais on peut aller bien plus loin, encore, si on a un peu de pluie pour récupérer l'eau, c'est l'eau le problème, et, bon, on peut aller loin, 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 avec un tout petit bateau, ce n'est pas un souci. Et donc, tu n'as rien pour dessaler l'eau ? Tu es dépendant de l'eau douce que tu as ? J'ai acheté en cours de route un petit appareil à main, là, pour dessaler, mais ça demande beaucoup d'énergie, et puis, on ne peut pas mettre sa vie là-dessus, il faut emmener son eau, parce que si jamais l'appareil tombe en panne, là, on n'est vraiment pas bien du tout, donc il faut s'arrêter, et, ben, des fois, on ne peut pas s'arrêter, on est en plein milieu de l'océan, donc il faut quand même prévoir son maximum de sécurité, et ne pas mettre sa vie sur des appareils compliqués, comme un dessalinisateur, quoi. Oui, 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 complètement. Et si jamais tu avais un problème, tu pouvais contacter facilement d'autres, parce que je crois que tu es avec ton GSM, en fait, tu n'as pas pris grand-chose. Tu sais quoi, la technique à bord ? Eh ben, il n'y a aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Quand je suis en mer, je suis tout seul, je suis seul au monde, donc il faut compter sur une seule personne au monde, c'est soi-même. Et puis, ben, ça tombe bien, je me trouve dans une bonne compagnie, donc, voilà. Et donc, même pour la météo, je voyais que tu n'avais pas de manière de… Ah non, non, non. Tu n'avais rien pour capter la météo en permanence ? J'ai quitté la côte de vue, ben, je suis tout seul, donc, voilà. Ben, on prend la météo qu'il y a. S'il y a du moment, on prend. S'il n'y a plus de vent pendant des jours et des jours, on prend aussi. Donc, c'est l'aventure, voilà. Oui, carrément. Et alors, il s'est affronté des vagues de combien, le petit baluchon ? Enfin, tu ne l'emmènes pas exprès dedans, mais… Ah, ben, c'est difficile à estimer, mais il y a bien plus haut que mon mât qui fait 8 mètres, donc… Il est allé là-dedans ? Ben oui, oui, oui. Et puis, tant que ça flotte, c'est bon. C'est un petit peu comme une noix de coco, parce que c'est un tout petit bateau, un petit peu… La philosophie de ce projet, c'est de naviguer un petit peu comme une bouteille à la mer ou une noix de coco qui peut traverser les océans sur des jours et des jours, voire des mois, c'est que tant qu'il flotte, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de… On ne rentre pas en compétition avec la mer, on se laisse plutôt porter par des vents dominants. Et puis, on essaye d'arriver là où on a voulu le faire, mais des fois, on arrive à d'autres endroits, puis c'est sympa aussi. Ah oui, tu as eu des vagues d'aussi grandes que ton mât, quoi. C'est un truc impressionnant. C'est trop difficile à expliquer, mais il y a eu vraiment du gros mauvais temps. C'est obligé, sur trois ans de navigation, on est bien obligé d'avoir des tempêtes. Mais ce ne sont pas les tempêtes les plus dures à appréhender, c'est parfois des calmes plats pendant des jours et des jours où les provisions diminuent. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer. On est coincé là, en plein milieu de l'océan, notamment dans une zone qui s'appelle le poteau noir, où il n'y a pas beaucoup de temps. On en parle dans l'épisode précédent avec Yannick, justement, du poteau noir. Lui, ça s'était encore pas mal passé, mais il a quand même une sacrée pétole. Il dit, je serais bien descendu de mon bateau pour le pousser tellement j'en avais. On n'a pas trop le choix d'attendre, mais des fois, c'est le chacé plus dur. Et puis, il y a beaucoup de grains aussi. C'est des petits moments qui sont finalement occultés, parce qu'on part pour trouver des bons moments, des très bons moments, des moments merveilleux, des petits moments, des instants de grâce un peu. Et tous ces petits moments cumulés font qu'on oublie toutes les petites galères qu'on a à côté, forcément obligatoires sur un petit bateau, même sur un gros bateau où on a forcément des moments plus difficiles que d'autres. Mais l'esprit, on oublie ce genre de déconvenu après. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais que suis-je venu faire dans cette galère ? Sûrement, qu'est-ce que je fous là ? Mais après, on est tout de suite, je ne sais pas, un troupeau de dauphins, des baleines, des oiseaux de mer ou des îles qui surgissent comme ça au milieu du Pacifique, des îles qu'on a toujours rêvées. Donc, tout ça, ça fait oublier les petits moments comme ça où on se dit, qu'est-ce que je fous là ? Mais finalement, très peu, très peu. En plus, c'est quelque chose de rêve depuis toute ma vie. Je ne vais pas me mettre à râler alors que je suis à un endroit où je rêve depuis des années d'être là. Donc, non, non, c'est principalement des bons moments. Et pour la nourriture, je crois que tu n'avais même pas pris de réchaud, si ? Si, mais on ne peut pas l'utiliser tous les jours. Donc, des fois, on peut manger froid. Quand le mauvais temps se met, on mange froid pendant des semaines. Donc, voilà, je ne sais pas. Et on s'en vit très bien, je ne sais pas. On peut manger froid. Et pour conserver, tu n'avais rien. Donc, c'était tout du déshydraté alors que tu avais ? Oui, oui, des nouilles chinoises en paquet. Parce qu'évidemment, je n'ai aucun budget. Je n'ai pas de conserver, rien. Donc, c'est nouilles chinoises et sardines en boîte. Donc, voilà. Ah, mais voilà. Voilà, c'est bien. C'est le coup de la boîte à sardines. Écoute, quand on voit Manuchon, c'est pas moi. Tu viens pas pour un tour du monde avec moi, quoi. Ce n'est pas la croisière gastronomique. Non, voilà, ce n'est pas une croisière gastronomique. Ce n'est pas le but. Mais par contre, oui, c'est réalisé un rêve. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, voilà. C'est exactement ça. C'est un rêve. Moi, je suis bien. Là, sur mon petit bateau, je n'ai de compte à rendre à personne. Personne ne m'embête. Et puis, je n'embête personne. Donc, voilà. Le monde est parfait. Oui, c'est vrai que moi aussi, j'aime bien manger. Mais si je suis avec les copains, du moment que je n'ai pas faim, ça va, quoi. Il y a tout qui passe. Oui, c'est ça. Alors, dis-moi un petit peu, si tu devais définir l'aventure, comment est-ce que tu la définirais ? Au début, je ne me suis pas vraiment considéré comme aventurier. Moi, je fais un truc qui me plaît. Mais c'est effectivement le fait d'avoir la liberté totale et de ne pas avoir de compte à rendre. ni à des sponsors ou des commanditaires. On fait ce qu'on a envie de faire et qu'on s'arrête quand on a envie. On continue si on a envie. Et voilà. Moi, c'est un petit peu le fait de n'y avoir aucune contrainte. C'est vraiment comme Félix, quoi. Comme tu as parlé. Félix et sa poule, je ne sais pas, sur les routes, sur son canoë et kayak improbable. Vous êtes vraiment dans le... Je suis contente que vous soyez croisés. On a des points communs, des jeunes communs. Comment ça se passait dans les ports où tu es arrivé ? Ils voyaient arriver ce petit truc. Tu dois te signaler quand tu arrives à un port ? Ça se passe comment ? Je pense qu'il y a de l'administratif. Moi, je ne suis pas navigatrice. Je ne sais pas comment ça se passe quand on débarque. Oui, forcément qu'il y a un peu de... Mais moi, quand je suis tellement petit... C'est ça l'avantage aussi de mon petit bateau. Parce que quand je suis parti, je pensais que mon projet n'allait pas intéresser les gens. Parce qu'en plus, les gens veulent... Comme tu disais tout à l'heure, les gens veulent des grands bateaux, plein d'équipements et tout. Donc, moi, je dis avec mon bateau ridicule, au moins, je vais être ignoré. Au pire, je vais être ignoré au mieux, mis à l'écart. Mais finalement, partout où je passais, mon petit bateau, il provoquait tellement la curiosité que les gens venaient à moi. Finalement, ce bateau m'a permis d'aller au-devant des gens, finalement, parce que tout le monde était interloqué par ce drôle de petit bateau. Et donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens et de m'ouvrir un peu aux autres, chose que je n'avais pas prévue au départ. J'étais parti juste pour me faire plaisir à quelque chose d'assez égoïste, finalement. Et puis, médiatiquement, ça s'est emballé aussi. J'ai rencontré plein de gens. Et puis, partout où je passais, je faisais la une des journaux, en plus. Donc, moi qui ai assez discret de nature, c'était un peu embêtant. Mais voilà, ça... Oui, je t'avais entendu dire que tu étais... Ça a été mon point de faire mon pointure, quoi. Mais oui, ils disaient que tu étais un peu plutôt du genre ours, un peu à partir, loin du monde et des gens. C'était ton truc. Et puis, finalement, tu dis, en partant loin des gens, j'en ai trouvé plein. Plein, plein, plein. Et finalement, mieux. Tu dis que ça t'a peut-être été une bonne cure pour aller vers les autres, quoi. C'est pas mal, je trouvais ça. C'est marrant. On fouille le monde et puis on le retrouve en mieux, finalement. Les gens... Oui, voilà. C'est cool, là. C'est ça, oui. Donc, ton périple, ça t'a amené à faire... Tu as dit un petit peu, donc tu es quand même passé l'Afrique du Sud. J'ai descendu jusqu'aux Canaries, traversé l'Atlantique, allé jusqu'aux Antilles. Après, passé par Panama, le Pacifique. Je suis arrivé après dans le milieu du Pacifique. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il y a eu un virus qui a bloqué un peu toute la planète, qui a foutu le bordel. Je ne sais pas ce que tu as dit, quelque chose. Enfin, bref, moi, j'étais en train de combêter avec lui. Co, 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 quelque chose. Ah, oui. Oui, j'ai vaguement entendu parler. Oui, tu parles. Tu as été bloqué où, alors, avec ça ? Je suis arrivé aux îles Marquises, après deux mois et demi de mer. C'est là qu'on m'a dit... Oh, couso, Marti. Quelle horreur, c'est du Marti, ça. Je confine aux Marquises, c'est avant. Oui. Mais bon, je ne suis pas de son mater alors que j'avais mis deux mois et demi pour y arriver. Ah oui, ça, c'est qu'à ce que j'allais dire. Par contre... Ça m'a mis un parcours par la suite, quoi. Oui, oui, oui. C'était une belle aventure. Et puis, j'ai loupé l'Australie qui était fermée et donc, c'était un peu le point d'orgue de mon voyage. Donc, j'étais obligé de refaire un autre tour du monde pour aller voir l'Australie, quoi. Donc, ce n'est pas de chance, quand même. Quelle horreur. C'est comme il y a Nick Bestaven qui disait, j'ai dû passer trop loin du Cap Horn. J'ai tellement envie de voir le rocher. Il faut que je le refasse. Oui, voilà. Toutes les excuses sont bonnes, quoi, en le fond. Voilà, voilà. Il faut bien trouver des excuses, oui. Alors, les marquises aussi chouettes que ce qu'on a le dit ? Ah, mais en plus, moi, j'en ai tellement rêvé des marquises que quand ça arrive pour de vrai, on se demande si c'est la vérité ou si on n'est pas en train de rêver. Donc, on flotte entre deux mondes. C'est assez merveilleux, je trouve. Plusieurs fois, pendant ce tour du monde, je me demandais si je n'étais pas en train de rêver parce que c'était vraiment trop chouette, quoi. Et donc, voilà, c'est pour tous ces petits moments, des petits lieux aussi magiques, quoi. La Polynésie, ça parle, effectivement. Ça fait rêver, quoi. T'as plus long que traversée, c'était combien ? Tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. 77 jours. J'ai déchiffré, moi. 76-17 jours, c'était dans le Pacifique, ça ? C'était parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter en Australie. Donc, je suis parti de la Nouvelle-Calédonie et je rejoins l'île de la Réunion, à l'autre bout de l'océan Indien. Donc, j'ai tourné toute l'Australie et puis après traversé tout l'océan Indien, qui est un océan assez costaud quand même. Il faut s'accrocher. Dans un petit bateau comme ça, il faut aller… Mais bon, ça s'est bien passé, je n'ai pas vraiment de casse. Et puis… Tu n'es pas crevé comme ça parce qu'on ne dort pas bien non plus quand ça secoue comme ça ? Ah ben, ça secoue bien, oui. Non, on s'adapte, l'organisme s'adapte. Il faut quelques jours pour s'adapter aux conditions. C'est vrai que ça secoue beaucoup, c'est très humide. Évidemment, dès qu'on ouvre un petit peu le capot, il y a des vagues qui rentrent dans le bateau. Donc, il faut échapper et puis on mange. Mais finalement, après, l'esprit est bien là. On est dans son élément en mer. On est un petit peu comme un oiseau de mer qui fait des milles et des milles sur son petit basse. En volant, moi, je suis sur mon petit baluchon. Et donc, j'ai un petit peu la même impression d'être un oiseau de mer, puis de faire des grandes distances. Il y a de la pétrelle. Je suis fait pour ça un petit peu. Ah ben, attends, 4 mètres, c'est l'envergure de l'albatros ? Eh ben, voilà. Excellent. Et donc, les nuits, alors, tu te réveilles ? Enfin, tu fais des cars ? C'est le bateau qui me dicte. Parce qu'en plein milieu de l'océan Indien, en plein milieu du Pacifique, il n'y a aucun bateau. On peut surveiller toute la journée, on ne voit personne. Donc, c'est le bateau qui règle quand il est mal réglé ou quand le vent monte ou descend ou les vagues se mettent un peu de travers. Donc, il faut régler. Et c'est le bateau qui dicte le rythme des journées, quoi. Ah oui. Mais tu fais comment ? Tu mets un réveil ? Non, non, non. C'est instinctif. On voit bien quand le bateau... Et on fait un peu corps avec le bateau au bout d'un certain temps. Donc, il nous prévient qu'il veut quelque chose. Donc, il faut faire un petit réglage. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et par contre, à l'approche des côtes, là, il faut bien... Il faut rester éveillé, là. Parce que là, par contre, il y a des risques de collision, voire de s'échouer sur la côte. Donc, il faut... Ou dis donc, ça a dû être éreintant, alors, de devoir contourner toute l'Australie sans... Eh ben, ouais, ouais. Mais bon, ça l'a fait. Il y a eu des moments où c'était un peu... On touchait un petit peu les limites au niveau fatigue. Parce que des fois, il y avait vraiment du très mauvais temps. Et puis, en plus, il y a des courants, là-bas, au nord de l'Australie. Il y a le plongement de la Grande Barrière, là, c'est le détroit de Torres. Donc, il ne faut pas non plus s'endormir trop pour... Là, sinon, on se retrouve coincé sur un massif corallien, là, pendant des semaines et des mois. Donc, il faut mieux être vigilant, quand même. Donc, voilà. Mais c'est l'aventure. Personne ne m'a forcé à faire ça. Donc, il faut être content de son sang, mais il faut être un peu vigilant, quoi. Oui, oui, oui. Ce n'est quand même pas... Ce n'est pas des vacances tous les jours. Oui, mais je considère ça comme des vacances, mais bon, c'est... Oui, mais non, non. Mais je pense qu'effectivement, parfois, pour réaliser ces rêves, il ne faut pas être paresseux, je pense. Oui, oui, et puis les contraintes ne sont pas les mêmes qu'à terre, donc forcément, il faut un petit peu se remuer, quelquefois. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu étais comme ça, en plein milieu ? Tu dis, à des moments, c'est très contemplatif et ça te convient bien ? Voilà, c'est ça. Il faut être un petit peu contemplatif pour partir tout seul sur un bateau comme ça, déjà. Et puis, oui, finalement, mon bateau marche bien, on est assez satisfait. C'est un bateau que j'ai dessiné, que j'ai construit moi-même, il marche bien, je suis content, je suis heureux d'être là. Et puis, après, la notion du temps se perd complètement. On ne sait pas trop qu'on arrivera. On arrivera peut-être un jour, mais on ne sait pas. Et on ne sait pas depuis combien de temps on est parti. Peut-être qu'il n'y a plus personne sur Terre. On est seul au monde, donc la notion du temps n'a plus rien à voir avec ce que les terriens peuvent imaginer. Il n'y a pas de contrainte du tout. La seule contrainte, c'est la mer, le vent et le bateau. On est vraiment dans le présent. On n'est pas tout le temps en train de courir derrière le temps. On l'habite, je dirais. Et tes pensées, elles allaient vers quoi ? Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Il faut être un petit peu... Il faut s'extasier d'un rien, d'un coucher de soleil, de plein de choses, des petits moments comme ça dans la journée. Il faut être vraiment contemplatif et rêveur. C'est un petit peu ma nature. Qu'est-ce que tu ressens comme ça ? Alors, qu'est-ce que je ressens ? C'est un moment de plénitude. Je suis fait pour être là. C'est de la sérénité, un petit peu d'extase. Et puis, voilà, on ne se pose pas trop de questions sur ce qui va se passer, sur l'état du monde. On vit l'instant présent. Et voilà, c'est assez difficile à expliquer. Maintenant, avec les gens qui ont des téléphones, des plannings, des agendas, des trucs où ils courent partout. Là, on ne court pas partout. D'ailleurs, on ne peut pas aller bien loin avec son bateau de 4 mètres. Et puis, voilà, on se contente du moment et de ce qui vient. Voilà, c'est ça un peu la philosophie de ce voyage. Ça fait du bien. Et c'est le retour qui a été difficile, avec le retour avec les horaires, avec les… Ah bah oui, mais oui, c'est un peu difficile. Ça donne envie de repartir. On est pompé un peu pour ça, le fait de se dire, qu'est-ce que vous faites le 5 avril à 13h45 ? Parce que tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Même, tu ne sais même pas ce que tu vas faire le soir. Alors, dans plusieurs mois, tu ne peux pas… Donc, ça a été difficile au départ. Les gens ont quand même leurs obligations, leurs contraintes. Il faut aller au festival, je ne sais pas où, à Bruxelles ou à Dijon. Donc, ça, c'est des trucs plusieurs mois à l'avance. C'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Donc, c'est la vie des terriens, quoi, qu'on ne peut pas mesurer le temps. Et puis, d'avoir un planning, ça, c'est un peu plus difficile. J'aime pas non plus, j'aime pas non plus, j'avoue. Quand il faut commencer à sortir les agendas pour voir ses amis, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, vraiment. Oui, théoriquement, ça ne devrait pas être comme ça. Oh non, oh non, absolument. En parlant de voir ses amis, pourquoi pas aller ensemble à un festival ? C'est l'occasion de rencontrer Yann Kenney, car il sera présent à Into the Blue, à Bruxelles, le vendredi 24 novembre, pour nous présenter son film, Baluchon, 4 mètres autour du monde. Je te rappelle les dates du festival, les 23, 24 et 25 novembre. Jeudi, on va reparler Vendée Globe. Vendredi, on vous présente plusieurs rêveurs, utopistes et parcours atypiques. J'adore. Et samedi, c'est les masterclass pour les fondus de voile, puis les films. Et pour terminer la soirée en beauté, nous aurons le plaisir de retrouver aussi mon ami Didier Noirot, qui sera présent pour son film « Méditerranée secrète ». C'est quelle mer que tu as préféré naviguer ? J'ai adoré naviguer dans le Pacifique, la Polynésie, mais l'océan Indien, même si je n'ai pas fait beaucoup d'escales avec le Covid, l'océan Indien est quelque chose qui est un peu fécor, un peu comme les conditions météo sont bien plus rudes que dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Il y a un petit peu un côté comme ça aussi, de faire plus c'est difficile, plus on a un attachement un petit peu avec cet océan. Pour tout le bourbard manger, tu as expliqué, mais alors se laver, comment tu faisais ? C'est une des questions aussi que je m'ai fait se poser, puisque tu ne sais pas sortir sur le pont. Non, on ne se lave pas trop, parce qu'il faut économiser son eau. Il ne faut pas prendre une douche tous les jours. Non, ça pourrait être à l'eau de mer, mais quand tu ne sais pas sortir... Il faut se rincer, il faut éviter tous les petits escarres, les petites blessures qui peuvent se transformer. Donc, il faut rétacher vigilant avec sa peau, mais évidemment, on ne peut pas se laver tous les jours. Écoute, j'ai beaucoup rire à ce que j'ai été manger avant-hier avec mon mari à un restaurant, que tiens, le chef qui cuisine aussi à la station Antarctique belge. Il est passé sur le podcast, mais il me racontait encore des anecdotes l'autre soir. Il me disait, ah oui, quand on revenait de la station Antarctique qui était encore sous tente, on ne savait pas se laver très souvent. Et quand on revenait, il dit, on revenait d'Antarctique, où parfois tu avais des moins 35. C'est déjà arrivé qu'on soit arrivé en Afrique du Sud, il faisait 35 degrés. Il dit, tu as l'impression qu'il y a toutes tes glandes sudoripares qui se réveillent. Et à un moment, tu te dis, ça sent le poney ici. Et puis, tu te fais un mouvement, tu te dis, ça vient d'où ce truc ? Ah, c'est moi ! Les explorateurs, les aventuriers, effectivement, ne vont pas être un fan de la douche. Non, il faut faire fi de certaines choses de la vie terrestre. Mais bon, je n'ai pas de colocataire à déranger. Donc, il n'y a pas eu de mutinerie à bord à côté. Tu as eu une visite improbable à un canard, et pas n'importe quel canard, tu vois, de ce dont je veux parler ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que sur la route de retour, j'étais presque arrivé en Bretagne à la fin de mon voyage. Et j'ai croisé sur la mer comme ça un canard. C'était un canard, je pensais vrai, mais finalement, c'était un canard en plastique que les chasseurs utilisent. Et ça m'a un petit peu subjugué de voir ce canard passer, qui était en plein milieu de l'Atlantique, et puis qui avait traversé des océans aussi, lui tout seul, sur son bateau. Enfin, il n'était pas sur un bateau, il faisait, mais il était tout seul là. Et finalement, on s'est croisés entre deux personnages qui sont les joueurs des flots. Donc, c'était assez un petit moment de poésie comme ça, une petite rencontre comme ça, en plein milieu de l'océan. C'était assez touchant pour moi. En plus, j'ai voulu essayer de le récupérer après, parce qu'il devait être perdu peut-être, mais je n'ai pas réussi parce que le temps était mauvais. Mais c'était une rencontre ratée un petit peu, mais à laquelle je repense assez souvent. Le bateau jouet avec un canard qui ressemble aussi à un jouet dans le grand, grand, grand bain. Je trouvais l'image assez intéressante aussi. Quel était l'objet qui t'a été le plus indispensable ? Alors, moi, même à terre, je l'ai toujours sur moi, j'ai un couteau suisse qui me sert toute la journée. Je suis tout le temps en train de bricoler sur un bateau. C'est le seul, la caisse à outils du bord, c'était un couteau suisse. Et donc, on peut réparer un peu tout. Et puis aussi, j'avais une liseuse avec plein de livres, des centaines, voire des milliers de livres, parce qu'à chaque fois qu'on est en escale, on s'échange entre navigateurs de livres. Donc, j'avais une petite liseuse qui m'a évité d'emmener. Je ne pouvais pas, évidemment, emmener beaucoup de livres à bord. Donc, j'ai passé des bons moments à lire plein de choses différentes que je n'aurais pas lues à terre, forcément. Parce qu'à terre, je ne lis que des livres de navigateurs. Et là, j'ai lu des livres que les terriens lisent. Donc, voilà, c'était assez... Et alors, que lisent les terriens ? Qu'as-tu lu ? Un peu de tout, de la philo, de la poésie, des romans, plein, plein de choses. Comment fonctionnent les terriens ? Moi, je ne fonctionne pas tout à fait pareil qu'eux, donc c'était... Oui, tu dis toujours les terriens comme si tu ne faisais pas partie de la même espèce. Ben, non, j'ai l'impression des points. Et comme la majeure partie des gens me considèrent comme quelqu'un qui n'est pas trop conventionnel, donc voilà, on est un petit... Mais on trouve des points communs à quoi on peut communiquer. Il n'y a aucun problème. Oui, apparemment, oui. En tout cas, ça se passe bien. Je passe un bon moment. Qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand succès ? Là, pour l'instant, je n'ai pas cette notion de succès ou d'échec. C'est la réalisation d'un rêve, mais comme j'en ai encore plein, je suis un petit peu pris dans tout ça. Mais la plus grande difficulté pour réaliser un rêve, quel qu'il soit d'ailleurs, dans mon cas, ça a été de liquider. J'avais un travail avant qui était assez ennuyeux. J'ai démissionné et je me dis, maintenant, je ne fais que des choses rigolotes. Et c'est ça le plus difficile, c'est de lâcher prise, un petit peu comme un haut du plongeoir, c'est de sauter. Après, une fois qu'on a sauté, c'est facile. Donc, ce n'est pas vraiment un succès, mais c'est la chose la plus difficile, paradoxalement, c'est de lâcher prise et de dire un jour comme ça, un matin, dire, c'est bon, maintenant, je réalise mes rêves et puis je ne m'embête plus avec toutes les contraintes qui ont toujours. Ah oui, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, avant n'importe quel grand voyage, je meurs d'envie de les faire, mais j'ai toujours un peu le stress. La nuit d'avance, c'est sûr que je ne le recasis pas et tout. Mais après, une fois que je suis partie, je suis partie, ça ne me tracasse plus une seule seconde. C'est vraiment le succès qui est difficile. Le plus dur, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a appris beaucoup ? Parce que là, on parle de la réussite de mon tour du monde, mais précédemment, j'avais construit un autre bateau un peu similaire, un petit bateau. Et au large du Portugal, j'ai eu beaucoup de temps, de mauvais temps. Et à un moment, je me suis dit, mon bateau, il est super bon, il résiste bien à la mer. Et j'ai baissé ma vigilance. Mon bateau s'est retourné, je me suis retrouvé coincé à l'intérieur du bateau. J'ai été récupéré inextrémiste par un cargo qui passait par là. Et donc, j'ai failli vraiment, je suis passé à deux doigts de ne plus jamais faire de bateau de la vie. Et donc, j'ai perdu un bateau. Mais c'était un échec, si on veut, mais c'était une expérience qui m'a permis d'après de retourner chez moi et de construire mon baluchon, le bateau avec lequel j'ai fait le tour du monde. Donc, c'est un échec sans en être un. C'est une expérience, on va dire. Trop de confiance en soi, c'est jamais bon. En bateau, il faut se méfier de tout, surtout de soi-même. Il faut être toujours un petit peu sur le qui-vive. Et puis, c'est comme à terre. Il faut toujours quand même avoir un petit peu de... Il faut se remettre en question souvent. Donc, il faut corriger son tir en permanence en bateau, comme ailleurs, je trouve. Les gens qui ont confiance en eux se plantent toujours à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Et ton sauvetage, ton bateau... Maintenant, tu as un bateau qui se remet droit tout seul. C'est suite à ça que tu as réétudié ton bateau pour que ce ne soit plus possible ? Déjà, j'ai fait une petite erreur, moi, de navigateur. Et puis, le bateau aussi, j'ai amélioré le bateau pour que ce genre de situation ne se renouvelle plus. Tu as vraiment fait pour que ce soit comme un bouchon qui se retourne, comme l'écule buteau plutôt. Avec un autre sauvetage un petit peu, s'il se retourne tout le temps. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Tu n'avais pas eu ainsi un problème avec ton gilet de sauvetage qui t'avait coincé en mauvaise posture ? Pour eux, quand on a des bateaux comme les miens, il ne faut pas avoir un gilet de sauvetage parce qu'on est enfermé à l'intérieur du bateau. Quand il y a un problème, on se fait éjecter et ça peut être assez dangereux. Donc, il faut un petit peu étudier ces règles de sécurité qui sont différentes de celles qui sont préconisées par les administrations par rapport à les autorités maritimes. Il faut adapter sa sécurité à son programme de navigation et à son bateau qui est assez atypique. Oui, oui. Tu t'es fait éjecter. Tu n'étais pas coincé à l'intérieur, non ? Tu t'es fait éjecter par le gilet ? Tu t'es confronté à l'intérieur, mais avec un gilet de sauvetage. Ce n'est pas si facile que c'est après pour ressortir. Non, non, non. Et puis, en plus, on se fait tout de suite éjecter de l'eau et donc on se fait écraser le crâne contre le... Ah, c'est ça que tu veux dire, oui. Oui, tu es bien coincé au plafond, quoi. Enfin, au sol qui est devenu le plafond, oui. Ça peut être assez dangereux, quoi. Oui, clairement. Et le paquebot, alors, comment il t'a repéré ? Parce que je suppose que tu n'as pas pu envoyer de signal de détresse. J'avais une petite balise de détresse individuelle qui, normalement, n'est pas faite pour la mer, mais qui a marché quand même. Et puis, bon, le cargo... Enfin, le commandant du cargo m'a dit... Je ne vois pas... Il y avait tellement de mauvais temps qu'il était un petit peu sceptique, mais enfin, il a tenté quelque chose. Et puis, j'ai réussi, par moi-même, à sauter à bord de ce cargo en haut d'une haute vague. J'ai sauté de mon bateau en m'accrochant au cargo. Oh là, c'était un petit peu... James Bond ! Donc ça, ce n'était pas le moment de... Ce n'était pas le moment de... Ou d'avoir peur ou de paniquer. Donc, il fallait sauver un peu ses fesses, quoi. Ah oui, 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 effectivement. Pas d'hésitation entre ça ou la perte totale de soi-même en plus. Je vais choisir, par exemple. Tu vas pour James Bond, j'assure. Excellent. Et donc, tu vas repartir. Tu as déjà prévu un chouette trajet, en fait. J'ai vu ça. Tu postes sur YouTube. Tu m'encore bien partagé tes aventures sur YouTube. Donc, je mettrai le lien vers tes vidéos dans les notes de l'épisode. Et puis, évidemment, on peut aller voir aussi ton film Into the Blue. Ça, c'est bien évident. Ça va être sympa. Mais donc, quelle est la prochaine aventure ? Ce sera toujours avec Baluchon ? Oui, ça sera toujours avec Baluchon. Je le renouve. Là, je suis en train de le transformer, de l'améliorer un petit peu. Parce que moi, je me suis un petit peu amélioré pendant ce trajet. Donc, je vais améliorer mon copain Baluchon parce qu'on fait un petit binôme tous les deux. Et puis, il a un autre tour du monde. Mais cette fois, une boucle vers le Canada pour passer un hiver au froid. Donc, faire un rêve à la Jack London. Et puis, continuer après dans le Pacifique. Et voilà, un tour du monde de 3-4 ans encore une fois. Donc, je vais faire des tours du monde jusqu'à plus soif, maintenant. Voilà, c'est parti. Ne me demande pas ce que je fais l'année prochaine. Je ferai certainement un tour du monde. Excellent. Mais donc, tu ne vas pas passer la nuit sur Baluchon ? Si j'ai bien entendu, tu vas trouver ta petite cabane de trappeur pour passer l'hiver. Non, c'est vraiment un tout petit bateau. Ça sert juste à transporter ces affaires. Mais c'est de cumuler la navigation. Et puis, de m'échouer sur une grève. Et puis, de faire une cabane. De trouver une cabane pour passer l'hiver. C'est encore un peu flou, le programme. Mais en gros, c'est ça. C'est de faire une boucle comme ça vers un pays froid. Et alors, tu ne sais pas encore si tu vas traverser les Etats-Unis après ou quoi. Mais tu dis Baluchon, vu son poids, on peut le remorquer. Oui, c'est l'avantage. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Pour moi, il n'y a que des avantages d'avoir un tout petit bateau. Mais aussi, le fait qu'on peut le transporter, le mettre derrière des rênes, ou derrière le pick-up d'une voiture, sur le toit d'une Twingo. On peut le trimballer partout. Finalement, il n'y a aucune limite avec ce petit bateau qui peut traverser les océans et aussi être transporté très facilement à terre. Donc, c'est vraiment, pour moi, le bateau est le compagnon d'aventure idéal. Oui, je trouve ça génial comme truc. Excessivement simple, très peu d'électronique à bord, même pas du tout à part ton téléphone. Voilà, et une liberté comme du gros bazar sophistiqué ne pourront jamais avoir. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, je n'ai aucune limite, quoi, par problème. Voilà, et c'est une solitude en plus qui n'en est pas une parce que je voyais que dans le prochain tour que tu te proposes de faire, tu dis, là, je vais rejoindre tes copains, et là, je vais rejoindre tes copains, et là, je vais rejoindre tes copains. Tu as des copains partout. Oui, par contre où je suis passé, ces gens étaient un petit peu interloqués. Et puis, oui, je me suis fait des copains un peu partout. Et puis, en plus, je compte les voir, certains, mais qui ne seront plus là ou qui ne seront pas partis ailleurs, mais je vais en faire plein d'autres. Donc, ça va être assez merveilleux aussi. Et comment t'étais rencontré Olivier de Kersozon en parlant de tes copains ? Ah ben, lui, c'est... Quand je suis arrivé à Tahiti, évidemment, un petit bateau comme ça, ça m'interpellait tellement qu'il y a eu une pleine page dans le journal. Et puis, lui, il a regardé le journal et il habite là-bas, à Tahiti. Et donc, il dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Donc, il est venu voir, il était un petit peu... Il a été un peu séduit par le bateau, quoi. Donc, il m'a proposé de se rencontrer. Et puis, voilà, ça s'est fait de fil en aiguille, comme ça. Il était un petit peu... Ben, lui, qui était habitué à faire des bateaux de course très sophistiqués, il a été un peu séduit par le fait qu'on peut faire autre chose. Donc, il est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et il a vu que c'était intéressant. Donc, ça lui a plu. Voilà, c'est ça. Ça aussi, je trouve ça chouette, c'est que tu ne t'es pas laissé guider par « Tiens, un bateau, ça doit avoir ça » ou « ça doit avoir ça ». Tu as été très libre dans la conception. Tu n'as pas voulu reproduire autrement ce qui se faisait déjà. Tu as voulu faire le bateau, quoi. Non, parce que j'ai un gros, gros avantage. C'est que je suis autodidacte. J'ai appris le bateau tout seul sur un hibercasque que j'ai appuie. Donc, je n'ai pas d'idée préconçue. Il n'y a pas de méthode. Je ne suis pas devenu très bon dans une méthode au point de ne plus pouvoir en changer. Donc, ça m'a permis de trouver d'autres manières de naviguer qui ne sont pas meilleures, mais qui sont juste différentes. Donc, voilà, c'est un peu mon gros avantage. Et puis, dessiner des bateaux aussi. J'ai dessiné mon bateau moi-même. Je ne suis pas influencé par la compétition ou je ne sais quoi. Donc, j'ai trouvé la forme qui me convenait parfaitement à ce que j'avais besoin de faire. Oui, c'est ça que je trouvais ça chouette. C'est vraiment cette manière d'être très puriste. Allez, zéro influence, quoi. J'ai dans ma tête. Et comme un enfant, je ne me pose pas 36 questions. Je ne pense pas qu'il faut faire comme les autres. Moi, j'ai envie qu'il soit comme ça. Et voilà. Pour intellectualiser les choses, il faut faire suivant ce qu'on a envie, suivant son instinct. Et puis, ne pas faire des choses par habitude. Il faut les faire parce qu'on trouve que c'est plus judicieux. Mais voilà, pas d'influence. J'ai des vieux dans la baignoire, parce que mes filles sont encore petites. Elles aiment encore bien jouer avec ça. Des vieilles petites barques avec une voile qu'on peut piquer dedans. Une seule voile. Et je dis, mais c'est dingue. Ça ressemble plus au bateau d'Yann que ce qu'on voit dans les magazines. C'est exactement ça. Donc, toi, tu n'as qu'une voile, c'est ça ? Je n'ai qu'une voile. En gros, pour décrire le bateau, c'est les optimistes sur lesquels les enfants apprennent à faire de la voile. C'est en gros, c'est un optimiste avec une petite cabine dans laquelle je suis. C'est un optimiste pour mon garçon. Voilà. Et donc, il n'y a pas de moteur, on reprécise, mais pas de moteur. Juste une espèce de grand drame qui te permet de manœuvrer un peu au port. Oui, c'est ça. Donc, il ne peut pas m'arriver grand-chose finalement parce que je n'ai presque rien à bord. Donc, rien ne peut tomber en panne. Donc, voilà. C'est l'avantage. Oui, vraiment extraordinaire. Et donc, pour te suivre sur les réseaux, ton réseau préféré pour communiquer avec ceux qui s'intéressent à ce que tu fais ? Enfin, là où je fais le plus, par habitude, sur ma page Facebook, je mets les progressions de la préparation du bateau de Baluchon et puis le voyage après. Quand j'arrive dans un port, je mets des informations. Voilà. Facebook, on te retrouve où sur Facebook ? Quel nom ? Yann Kenney. Yann Kenney, d'accord. Ce n'est pas comme ton adresse. Yann Kenney et Baluchon. Et Baluchon. Pourquoi une poule, au fait, sur la... Je l'ai oublié. Pourquoi une poule sur la voile ? J'ai un très bon copain qui est un petit grain. C'est pour ça que c'est mon copain. Il dessine des poules partout dans ceux qui se promènent à Brest, en Bretagne. Il dessine des poules partout sur les murs. Et vraiment partout. Il a un petit peu une obsession sur les poules. Et il m'a demandé de dessiner une poule sur mon bateau que je lui accepte évidemment parce que... Et voilà, c'est tout simplement ça. Je n'ai rien à voir avec... Il faut trouver le symbole de la poule soi-même. C'est un animal sympathique et pas agressif. Donc ça me correspond assez bien aussi. Tu vois, à nouveau, un point commun avec Félix. Voilà, c'est vrai. Mais il y avait un navigateur qui a navigué avec sa poule. Oui, oui. Il y a Garek Soudé qui avait une poule aussi. On m'a souvent confondu avec lui. C'est vous qui naviguez avec une poule ? Non, ce n'était pas moi. Ma poule ne me donnait pas d'eau. Oui, c'est ça. Elle ne fallait pas la nourrir. Donc, trois ans, trois ans de rêve et ce n'est pas fini alors. Exactement. Écoute, au plaisir de te croiser à Bruxelles bientôt. Oui, bien sûr. On fera un peu de problème. Et je n'ai qu'un regret, c'est que les outils d'enregistrement à distance ne soient pas fabriqués comme ton bateau. On aurait eu de la facile à se connecter. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Si cet épisode t'intéressait, tu aimeras certainement aussi celui avec l'improbable Félix et son étrange odyssée en vélo canoë, sans but ni ligne d'arrivée. C'est l'épisode 55. Avant de connaître Yann, je disais que Félix était la personne la plus libre que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, Yann est de la mémo et c'est un pur bonheur de vous partager ces vents de liberté folle, simple comme bonjour. Il nous montre une vérité que nous ne voulons sans doute pas toujours voir. Nous passons nos vies à nous la compliquer. La bonne nouvelle, c'est que du coup, nous pouvons nous la simplifier. Dans le prochain épisode, je te propose de découvrir une spécialiste de la plongée technique, Nathalie Lasselin, exploratrice, réalisatrice, marraine du prochain salon de la plongée, qui ne recule pas bien au contraire devant les plongées engagées pour faire des découvertes subaquatiques en mode spéléo. Claustrophobe s'abstenir, car dans l'épisode, elle nous emmène avec elle dans les entrailles de la Terre. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet. StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices, car le projet qui sous-tend ce podcast, c'est de faire rêver et d'un géant. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou à un inconnu, pour les plus audacieux, car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. Merci à S-Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute. A bientôt ! Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Mais oui, mon gros bêta, s'ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas. À l'endroit devant eux, ils font le tour du monde. Mais comme la Terre est ronde, ils reviennent chez eux. Sous-titrage ST' 501